Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve sur Spacebase Startopia, et non, Starbase Startopia comme je l'avais dit au début de la première vidéo, c'est pas grave. On va s'occuper de problèmes par contre un peu plus graves qu'on a dans notre petite base qui sont apparus. Je sais pas exactement pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on a perdu nos médecins ici, donc on va regarder au recrutement des aliens si on a effectivement des griselluriens. Tout à fait, je pense que c'est eux, les griselluriens, et donc eux on en a pas. Ah, il me semblait d'en avoir recruté, ils sont peut-être partis, on va en reprendre deux. Et pourtant, oui non, hop, une, deux, et peut-être même qu'en fait on va en prendre quatre directs. J'ai l'impression qu'au début il faut quand même un maximum remplir les pièces autant qu'on peut. Alors également, je pense que j'ai pas bien équilibré les choses ici, le médiplicateur, je pense pas qu'on en ait besoin de trois. Bon, je vous montre un petit peu l'édition, on peut facilement retirer des objets et en remettre d'autres. On va profiter de l'espace qu'on a récupéré pour mettre quelques chaises en plus de la salle d'attente et on va confirmer. Ok, alors idem ici, là c'est pas un problème de travailleurs puisqu'il n'y a pas de travailleurs ici, mais par contre c'est plein. Je crois que l'équilibre est bon au niveau des pièces, donc c'est cool. On va garder notre blueprint, je vais l'enregistrer, et on va refaire une autre salle comme ça ailleurs, où je pense qu'on va refaire une autre dans la deuxième pièce ici, par exemple là. Ce sera bien, je pense. Repos, on prend le schéma personnalisé. On va venir le mettre tout au fond ici. Alors la porte, on va la mettre à gauche, oui pourquoi pas. Boum. Ok, alors on n'oublie pas évidemment tout ce qui est pollution et consommation d'oxygène, donc il va me falloir ici. Ça, apparemment ça pollue très fort l'oxygène. Tout ce qui est industriel apparemment on va le faire dans le jeu, ce qui est logique. On va placer un filtre atmosphérique. Il faut vraiment que je le mette à côté, en fait j'ai pas trop trop le choix, il faut blinder la dépollution de ce côté-ci. Je vais le mettre là et devant, on va mettre un robot éboueur. Ah, ça prend un peu plus de place que ça. Pas de problème. Je vais le modifier. Mettre ça là. Et le robot éboueur ici. A noter qu'il y a également des décos dans le jeu qui vont avoir des influences sur le divertissement. Par exemple, il y a peut-être deux influences éventuellement. On pourrait par exemple mettre des trucs comme ça pour combler les petits trous. Vous avez un truc comme ça. Il y a sûrement des trucs qui font deux sur deux. Ou un sur un, il faut juste que je les trouve. Ou alors que je les débloque. Là pour l'instant je les ai pas, donc je vais rien mettre. Ça va empirer le puzzle. Alors l'usine, comment elle fonctionne ? On a une série de choses qu'on peut faire. Il y a des éléments qui sont des bâtiments qu'on peut faire en payant avec des crédits. Mais on peut également les faire manuellement en fait dans l'usine. Pour ne pas les payer avec des crédits. Vous les payez alors avec des ressources. Voilà comment ça fonctionne, j'ai l'impression. Il y a aussi des choses. Alors les flouter, je pense pas qu'on puisse les faire dans un bâtiment autre que l'usine. Donc à un moment donné, ça deviendra vraiment utile de s'en servir. Mais pour l'instant, je paye en crédit et ça me convient. Juste les robots, là ce sera pas mal d'en faire plus. Mais il faut des minéraux, des fibres et des circuits. Alors les minéraux par exemple. J'espère que ça va aller mieux du coup ici. On va surveiller. Les moines malades et tout ça, on est à 54% de contentement. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Des drones de sécurité dans une caisse. Pourquoi pas, ça coûte pas si cher. Je vais les prendre. Et là, détruire toutes les ordures. C'est 40. Ah oui d'accord, mais attendez, ça se pose. Et après ça s'active. Ça détruit les ordures dans le rayon. Donc c'est pas si utile que ça. On va aller voir donc... Attendez, avant de faire la recherche encore, on va aller voir... Je vais poser les drones de sécurité. Je ne sais pas s'ils vont fonctionner sans avoir un bâtiment de police, mais... Pour l'instant, ils ont l'air de fonctionner quand même. On va aller faire un tour au biodeck. Pourquoi ? Parce que je veux être sûr d'avoir... Alors déjà, on va prendre plus de dryades. Vous avez pris deux, on va en prendre quatre. Recruter, recruter. Voilà. Et on va essayer de s'assurer d'avoir... J'avais déjà fait le plan d'eau, c'est pas mal. Ça leur plaît bien. Cool. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand les gens ne sont pas contents qu'ils travaillent pour vous, ils quittent. Donc il faudra de temps en temps vérifier que personne n'est parti. L'arbre bulle produit de l'oxygène. Des fibres, pardon, quand il est récolté. Très bien. On peut faire la récolte manuelle éventuellement. Mais je ne vais pas le faire. Donc on peut aller dans l'usine et crafter manuellement si on veut en mettant les objets. Bon. On va payer ici. 20 000. Ça va, j'avais l'argent. On va s'assurer qu'on a tous les biomes. Ils ont un quart de... Un quart de salle pour chaque biome, plus ou moins. On est sûr d'avoir assez de plantes de tous types, parce que les plantes donnent différentes choses. Donc la Tundra Taiga, je crois que c'est ceci. Oui. La Lune, ça, je n'ai pas fait. La Banquise, elle n'est pas débloquée. On va peut-être commencer par faire la Lune là. Lune, voilà. Ça, les bonnes plantes vont commencer à y venir. La Lune, c'est important pour moi, parce que c'est les Telgors. J'en ai plein dans la station. Les Marécages, ça, je n'ai pas encore les bestioles. Les Forêts Prairies, c'est les Dryades. Je leur ai fait ça. Ok. Les Terres Irradiées, je ne l'ai pas encore. Forêt Tropicale. Oh, Forêt Tropicale, j'ai l'impression que je n'ai pas grand-chose. On va la mettre là. Voilà. C'est pour les Insectoïdes, en plus, j'en ai plein. Et la Savane, je crois que c'est ceci. Du coup, là, j'en ai pas mal. On va la mettre là, par exemple. On a également un petit peu ici, je ne vais pas y toucher. Voilà, on a un petit melting pot à côté, mais au moins, on a un peu de tout. Et je suis un petit peu rassuré. Les Dryades ont une maison en plus, elles vont commencer à produire un peu plus. Je crois que c'est bien, on va revenir en dessous. On va aller au pont des loisirs, il me semble qu'on va commencer à s'occuper de ça. Le pot biologique, on va le débloquer, on s'en occupera. Travailleurs migrants. Donc ça, c'est les différents niveaux des visiteurs, en même temps. J'imagine que plus ils sont de niveau élevé, plus ils vont requérir des besoins sophistiqués dans la station. Donc, déverrouille, ennui. Attention, c'est les brameurs. Terre irradiée. Ça, il faudra aller en faire, du coup. Affichage publicitaire, loisirs et banc. Ok. On va débloquer la discothèque. Parce qu'on en aura besoin assez vite. Je vais remonter au-dessus. Juste m'assurer qu'on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire ? La lave, j'ai pas vraiment besoin. On en a également déjà ici suffisamment. Donc ici, on va mettre la terre irradiée. Ce que je trouve ici, voilà. Les trucs qui ont disparu ici, c'est parce qu'il y avait des plantes qui n'étaient pas du bon... Quand on change, évidemment, les plantes ne sont plus de la bonne... Du bon biome. Ça va se rafistoler au fur et à mesure. À mesure qu'on va replanter... Et re-récolter les plantes. Alors, on est parti pour le deck fun. On va commencer à pouvoir amuser nos aliens. Discothèque spatiale. On va faire une grande bibliothèque. Le plus grand schéma coûte 11 000. Il prend tout ça. Bon, je vais faire à la main. Je préfère, mais... On va faire une grande bibliothèque. Je vais annuler ça. On va faire un schéma à la main. On va regarder. Est-ce que je peux prendre toute la largeur ? Non, quand même pas. Saviez-vous que sur la planète Sol, les trous de verre ont reçu le nom de deux scientifiques ? Fascinant, n'est-ce pas ? C'est vraiment dommage que la planète ait été détruite pour laisser place à une autoroute intergalactique. Ah oui, c'est dommage. Alors, il faut toujours réfléchir en termes d'oxygène également. Les salles trop grandes, c'est un petit peu embêtant à cause de ça aussi. Mais je me dis que si on se met comme ça, on mettra l'oxygénation juste à droite. Pourquoi pas ? C'est déjà assez grand. Avec la porte face au milieu de la station. Qu'est-ce qu'on a ? Des consoles audio. Un Célébrameur travaille ici. Ok. On va placer peut-être deux. On va mettre un DJ de chaque côté. Ah non, attendez, il est... On va tourner comme ça, ce sera mieux. Il rentre par l'arrière, mais qui va être tourné vers la foule, vers la gauche. J'ai l'impression. Bon, 250, des drones de spectacle laser. Objet décoratif. Et ici, holodanseuse, objet décoratif. C'est que des trucs décoratifs. On va mettre des danseuses. À côté, peut-être des trucs de DJ. J'ai du mal à voir l'orientation, mais je crois que ça, c'est bon. On va l'arriquer. Et enfin, les drones de spectacle laser. C'est des genres de lumière, j'imagine, de piste de danse. On va en mettre là, là, là. On va en mettre un petit peu plus. Je ne pense pas qu'on paye sur la durée. Là, là. Et encore au quatre coins. Boum. Alors, on va déjà s'assurer qu'il y aura de l'oxygène. Le filtre atmosphérique. Alors, c'est amusant parce que les bâtiments, en fonction du deck, ne sont pas les mêmes. C'est le même principe, je pense, mais ce n'est pas le même look. Comme d'abord, je vais devoir en mettre deux directement, je pense, pour bien couvrir. Donc, on va prévoir le passage de deux, comme d'habitude. On va faire un peu plus large pour que ce soit plus beau, mais on va penser quand même efficacité. On a besoin de mettre d'autres salles ici. Mettre contre le bord, là. Pourquoi contre le bord ? Parce que, quand je vais ouvrir à gauche, ça ne va faire qu'une seule salle. Donc, l'effet de l'épurateur, il va jouer vers la gauche aussi. Cool. Il faudra essayer l'épaule. Robo et Bouwer. Donc, on le met là. Et on est déjà assez content. On a évidemment un ascenseur déjà ici, donc pas besoin d'en mettre plus. Je vais descendre, on viendra voir le résultat plus tard. Est-ce que ça va mieux ? Ah oui, ça va mieux. On peut encore améliorer cette salle, en réalité. Je vais modifier un petit peu le truc, parce que j'ai oublié qu'on pouvait... J'ai encore un petit trou ici pour en mettre deux. Est-ce que... Voilà. Comme ça, là, c'est quasiment plein. Je peux encore en mettre un, là, si je veux. Bah, pourquoi pas. Je vais confirmer. Et on va re-sauver... Le schéma. J'espère qu'il le fait bien, là. Je pense que oui. Du coup, là... On va remodifier également. Et comme j'avais mis un truc à manger de plus de l'autre côté, ici, je vais mettre un truc à boire, en plus. Malin. Ok. Bien. Oxygène. On est bien. On est bien. Est-ce que les gens sont contents ? 57%. On va jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui manque, éventuellement. Dans les évaluations. Les dériades sont pas très contentes, ça fait peur. Je veux pas qu'elles partent. On en a besoin. Du coup, quand ils sont pas contents, ils sont limités au niveau de leur catégorie. D'accord. On va voir les évaluations négatives. C'est les crasses qui les embêtent principalement. Apparemment, c'est principalement les besoins de nourriture aussi. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va remonter au-dessus. On va débloquer. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Aïe, on n'a pas recruté. C'est les brameurs. Allez, c'est parti. Une. Deux. Alors, j'ai prévu que deux places. Donc, peut-être qu'après, il faudra rajouter quelques postes de DJ pour pouvoir remplir la salle. Je ne sais pas. Oui, bon. Ça va. Tout est beaucoup plus clean et moins industriel dans ce deck-ci, évidemment. Petit robot. Est-ce que je peux lui donner manuellement les ordures ? Ouais. Ok, on va faire un truc pour bouffer. Donc, ça, c'est dans recherche. Je crois qu'il faut aller là. Voyageur à forfait. Donc, si je veux le débloquer, je peux le faire. Et on aura le Starcats. Alors. Construire. Starcats. Hop. On peut le mettre le bord là, par exemple. On ne va pas faire de schéma. Non, non, non. On fait nous-mêmes. On va faire quasiment le plus grand. Enfin, non, peut-être quand même pas le plus grand possible. Ça va être vraiment trop grand. On ne voit pas un carré de 13 sur 13. Ça va déjà être un beau petit resto. Je crois qu'on peut manger quand même là, j'espère. Je vais mettre l'entrée. Je vais mettre l'entrée ici au milieu. Alors, les aliens boivent du café ici, acheter pour satisfaire leurs besoins de relaxation. Ah, c'est que relaxation. Bon, bah, ok. Pas de problème. On fait relaxation ici. On fera des trucs de nourriture ailleurs. Ça. Ils vont acheter le café. On va le mettre près de l'entrée. 1, 2, 1, 2. On mettra des décos entre les deux. Je vais le faire maintenant. Pas mal, il y a ça qui va bien. Ok, cool. Ensuite, les tables. Là, il en faut un max, j'imagine. C'est dur de savoir, lors de la première partie, quelle est l'optimisation, évidemment, du ratio des différents objets dans une pièce. C'est vraiment... Il faut essayer de le faire au feeling, mais... J'ai enlevé un truc là, non ? Non. Donc, les tables. Comment elles sont ? Elles prennent 2 sur 2. On va les mettre selon une certaine... Logiquement, je devrais quand même essayer de blinder. Donc, on va... On va blinder, effectivement. On va mettre des groupes de 4, comme ça. Changer un peu de rotation de temps en temps. Soit pas trop régulier. On va en mettre encore 4, comme ceci. C'est un truc qui me plaise, un minimum au niveau de l'esthétique. Ça fait déjà pas mal de sièges, quand même, je trouve. Je vais remettre une machine à café, ici. Plus ou moins au milieu. On va mettre un peu décalé. Alors, ceci est un équipement d'entraînement pour les résidents de Miaou. Objet décoratif. On va mettre des chats, ici, en plein milieu. Ça prend 1. Ok. Ça prend 2. Donc... Comme ça. Et ici. Deuxième comme ça, peut-être. Et là, on peut encore glisser ceci. Ça me paraît déjà pas mal. Pour avoir à l'usage, évidemment. Oh ! C'est parti ! La nouvelle espèce, on l'a débloquée en débloquant de la recherche. C'est les Léviathans, je pense. Ah, ils tournent dans tous les sens. Ok, ça va. Il n'y a pas de sens particulier. D'accord. Donc, chaque espèce va avoir une animation un peu particulière pour les usages. Tous les usages. Dans ceux-là, ils font les breakdance. Ok, cool. On va lire un petit peu la description. C'est jamais sur plein d'infos. Donc, l'endroit satisfait leur besoin de loisirs. Ceux qui sont amusés là ont souvent envie de chercher d'autres attractions sur le pont de loisirs par la suite. Les visiteurs et leur entrée restent tant qu'il y a de la musique ou que leur besoin de loisir n'est pas satisfait. Ok, on peut définir la style de la salle et de l'équipe Asagi. Ok, on connaît. Rien de particulier. Séisme stellaire. Commandant, vos capteurs ont détecté les signes d'un séisme stellaire qui aurait pu affecter le pont inférieur. Malheureusement, grâce à cet alerte précoce, nous allons pouvoir installer les contre-mesures. Donc ça, ça marche. Pourquoi ? Parce que j'ai la salle de com. Si vous ne la faites pas, vous allez avoir les effets négatifs. Commandant, les aliens à bord demandent plus de divertissement. Du moins, c'est que je crois. Le divertissement semble être tout ce qui les intéresse. Ils sont en train de faire ça, c'est bien. Ça, non. Ça. Non, restaurant moléculaire, satisfaire le besoin de nourriture et le besoin des aliens les plus exigeants. Donc quand on n'a pas débloqué nos recherches, on peut aussi payer. De temps en temps. Il y a vraiment des bonus chouettes de temps en temps ici. Mais là, je ne peux pas, c'est beaucoup trop cher. Alors, on va faire quelques petites décos également ici. On a un grand, grand aller. Il n'y aura pas grand-chose dedans. Donc, j'ai envie déjà, esthétiquement, de bouger ça là. Et on va mettre des décos ici. Alors, on a un truc qui est vachement chouette. C'est l'aquarium de sol. On va faire un bandeau d'aquarium de sol. Trois, c'est suffisant. Un grand affichage publicitaire. Ici. Le ballon, objet de décoration, plaît à vos visiteurs. D'accord. On ne voit pas. Le banc arrondi, objet de décoration. Ok, un banc. Oh là. Hop. Je vais attendre de voir. J'ai envie de faire ça proprement. On va attendre de voir ce qu'il pourrait se mettre là. Qu'est-ce qu'il pourrait se mettre là ici ? Un truc de deux. Des lumières de sol aussi. Oeuvres d'art en mucus. Sculptures d'art en mucus. Ok, on verra. On verra. Je vais garder ces trucs-là pour les endroits où je sais qu'à priori, je ne vais rien mettre d'autre. Pas de la place. Voilà. Alors, le cas de café. Les clients vont arriver. Il faut le temps qu'ils se rendent compte que c'est ouvert. Célèbre dans tout l'univers, la franchise Tarkat, c'est bien sûr également représenté sur Startopia. Satisfait le besoin de relaxation et de boisson, bien sûr, quand même. Mais pas de nourriture. Ok. Donc lui, ses attentes, pour l'instant, c'est qu'il veut un verre. Donc très logiquement, il vient ici. Il travaille chez moi, au centre de com'. Ou alors c'est le job où on peut le mettre, mais il ne travaille pas chez moi. Je ne suis pas sûr. Je ne peux pas le recruter, donc peut-être qu'il est déjà chez moi, lui. On peut expulser, on peut également menotter en voyant en geôle. Ah non, il quitte Startopia, ok, bon. Ce n'est pas un employé, du moins j'espère. On va vérifier qu'on a tous nos employés encore bons. Les Griselériens, les Drial, les Insectoriens, les Telgor, les Flutés, on en a 7. Ça serait bien d'en avoir un peu plus. C'est les Brammeurs, on en a 2. Ok. Alors, on va regarder un petit peu les besoins des Drial. Est-ce que ça va un peu mieux ? Pas vraiment, il y avait un besoin de propreté, mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? Pour la propreté, je ne sais pas. On a déjà relativement propre. Je suis un petit peu étonné. Oui, il y a des crasses à gauche et à droite, mais... Je crois que j'ai besoin de plus de robots et on a peut-être besoin d'un petit peu plus de poubelles pour qu'ils fassent moins d'aller-retour. Je pense qu'il me faut 2 poubelles par salle, on va dire. On va essayer d'améliorer un petit peu ça. La première, je l'avais faite là. Non, ce n'est plus tellement par salle, vu qu'on a agrandi. Mais on peut très bien en mettre une deuxième là. Là, on en a une là. J'en referai une plus loin par là plus tard, mais... Ils ne vont pas salir les endroits où ils ne passent pas, donc ça ne sert à rien non plus d'en mettre partout pour le moment. Snack-O-Matic, c'est le seul besoin de nourriture. Ah, très bien. Bon, j'aurais peut-être pu le débloquer par la science aussi, mais comme ça on teste un peu. Parce que j'ai beaucoup de points en fait, il faut juste que je les débloque les trucs. On va le faire après. Alors par contre, je pense que quand ils sont dans une caisse, ils ont un layout qui est prédéfini. Donc on va déjà regarder ce que c'est. Ah non, Snack-O-Matic, c'est un petit truc comme ça, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, j'aurais peut-être même pu quasiment le mettre là, tiens. Donc si je le mets là, ça va bloquer nos gros robots, donc il vaut mieux pas le faire. D'ailleurs ça, il faut que ça dégage sur le côté quand même. Ok. Bah écoutez, ceux qui ont une petite fin ici, on ne mettra pas de pièces, c'est trop... Voilà, on peut mettre ça là. On peut mettre ça là. Ça me paraît bien. Je vais le mettre comme ça. Et on va profiter pour glisser une petite poubelle pas trop loin à côté. Un peu caché, mais accessible pour nos robots pour aller mettre les crasses. Commandant, vous êtes toujours là ? Votre activité cérébrale est dangereusement basse. Si je compare ce niveau à celui des heures précédentes. Oh, non, c'est bon. Continuez comme ça. Ok. Hydronettoyeur ProMaster. Hôtel Capsule. D'accord, parce qu'il nous faut tous les besoins en haut, mais on ne peut pas faire le foyer qui fait tout d'un coup. En fait, il faut diviser. On va le débloquer. Le nettoyeur. Le sas. Prendre des secteurs. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est un nouveau sas d'arrivée pour les visiteurs. D'accord. Snachomatique. La lampe UV, plante mise en pot, il en faut 3 pour débloquer. Pour les flouter. Je vais pouvoir commencer à les construire. Ce serait bien de pouvoir faire le niveau 2, mais je ne sais pas encore comment on passe les niveaux. Il faut faire de la recherche. La ferme de batterie pour gagner de l'énergie. Stocker, pardon, pour stocker de l'énergie plus. Ok, là j'ai tout débloqué, il serait peut-être temps de construire. On va regarder si on peut faire quelques floutés en plus, je crois qu'ils ont du mal à suivre maintenant. Potentiellement. Mais le robot de sécurité fonctionne. C'est en train de scanner les visiteurs. Il se fait scanner, alors il fait le beau. Et lui, il fait quoi ? Lui, il n'y a rien, il se laisse faire. Ok, alors la situation dans le truc de médecine est un petit peu grave, on va le dupliquer. Ça m'a l'air au niveau de l'équilibre pas trop mal. J'espère, on va sauver, on va faire un autre truc de médecine. Je ne vais pas essayer de l'agrandir. On va juste en faire un autre. Parce qu'on n'a tout simplement pas vraiment la place. Là, c'est pas mal. L'entrée, elle est où là ? On va venir le mettre à côté comme ça. Mais il va me falloir un truc pour améliorer l'oxygène. Mais on peut encore en mettre à côté. Trop de problèmes. Donc là, ce qu'on va faire quand même, c'est du coup... Je trouve que les options de modification des pièces sont vraiment bien. Ça permet de rechanger assez rapidement un truc. Là, je vais peut-être pouvoir... Ah, mettre peut-être juste des sièges d'attente en plus. Remettre quand même un truc comme ça. Ils avaient dit, quand on lit l'info, qu'on peut répartir comme on veut sur les différents... Ils peuvent aller dans une pièce ici se faire diagnostiquer et dans une autre se faire soigner. Je pense. Donc on va faire comme ça. Ça, c'est vraiment trop gros. Ça coûte rien d'en mettre un en plus ici. Voilà, on a besoin de mettre ça en plus du coup. Hop-hom. Ouh, il y a des bons là. Ok. Alors, niveau oxygène, ça va commencer à tourner de l'œil de ce côté-ci. Donc, on va mettre également un truc pour nettoyer tout ça. Vous voyez, là, le problème, c'est que là, on va avoir du mal. Donc, je vais devoir... Je vais devoir les séparer et mettre quand même un... Pour l'oxygène entre les deux. Sinon, ça va être trop vite pourri. Par contre, pour modifier quand même... Alors, pour déplacer une salle, je pense quand même que là, c'est quand même plus compliqué. Je ne suis pas sûr qu'il va accepter... Alors, élargir, ok. Mais est-ce qu'il va rapprocher les trucs après ? Ça, il ne veut pas. Donc, on va devoir quand même... Ce serait vraiment bien qu'il rajoute une option pour déplacer une salle telle qu'elle est. Maintenant, peut-être que je ne l'ai pas captée. En même temps, s'il faut déplacer, il faut déconstruire et reconstruire. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est retenir le modèle, supprimer la salle et la refaire plutôt. Ça aurait été plus simple. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Parce que là, on va être... On va être gêné. On va quand même faire ça. On va essayer. Là, ce n'est pas encore assez. Ça, c'est bon. Mais non. On va profiter pour le faire un peu plus grand, peut-être. On va mettre trois comme ça. Trois diagnostics. Un. Deux. Trois comme ça. Et les sièges partout ailleurs. Idéalement, évidemment, il faut réserver le pourtour pour les sièges. Mais là, je pense qu'on en a déjà assez. Douze. Ça me paraît bien. Je ne me dis pas que je n'ai pas prévu assez de place. Ah, je n'ai pas prévu assez de place. Il fallait un peu plus. On va attendre qu'il se construise. Je vais le sauver en schéma. Et puis, on fera ce que j'ai dit. On va le redétruire et le redéplacer. On a débloqué les floutés. Ça veut dire que je peux les construire maintenant. Alors, un minéral. Alors, on va déjà le mettre en... Vous voyez qu'on va ici, en fil, se mettre les ressources nécessaires. On faudra d'abord faire des circuits pour avoir des minéraux dont on a besoin pour faire ceci. Non, il faudra des minéraux pour faire les circuits, pardon. C'est ça. C'est la réserve. Donc, je peux très bien aller essayer de récolter des minéraux manuellement, peut-être pour accélérer un petit peu le truc. On va essayer. On va essayer. Je promets rien. On va essayer les minéraux déjà où ça se trouve. Sur la lune, évidemment. Le truc, c'est que quand les dryades récoltent, elles, elles ne détruisent pas la plante. Je pense que c'est vraiment la différence qui fait que c'est mieux d'avoir des dryades, si on peut. Voilà, peut-être prendre quelques fibres en plus, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on a ? Plante. C'est des fibres, ça ? Nourriture, non ? C'est nourriture, nourriture. Minéraux encore, qu'on va récolter. Je ne vais pas trop trop récolter parce que... On ne peut pas tout détruire. On revient en dessous. Et là, je vais essayer de poser dedans. J'espère que ça marche. Malheureusement, on ne peut pas poser directement dedans. À moins que... Yes, ça, ça fonctionne. Ok, cool. Ils vont déjà refabriquer quelques-uns, deux peut-être, avec ce que j'ai mis. Alors, où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est en forme de... Ah, les ressources sont là, cool. Est-ce que les... Les produits sortent sous forme de caisse ou alors ? Non, non, c'est eux. Ils viennent de sortir, ok. Ah, non, 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 attendez, je n'ai fait que un. Je ne sais pas, mais j'imagine que... De toute façon, avant, j'en avais sept, donc on va vite le voir. C'est toujours sept. Pourtant, il y en a un qui a disparu de la file d'attente, donc... Est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. On va attendre de voir la... Ah, non, non, c'est le premier toujours là, peut-être, ouais. Ça doit être le premier et les deux autres sont dans la file, d'accord, ok. Ça prend quand même du temps. Bon, il ne faut pas que j'oublie un truc, les amis. Les robots et boueurs vont avec leurs petites pattes jusque là. Donc, de temps en temps, il faudra remettre peut-être une usine de traitement des déchets juste pour qu'il n'ait pas trop loin à aller. Bon, là, ça va encore pour le moment. Alors, il est fini, mais où est-il ? Je ne suis pas sûr. On est toujours à 7 sur 7. Ok, il est là. Je vais le faire à la main. Je ne sais pas s'il vient le charger, mais on ne sait jamais. Je vais le mettre ici. Voilà. D'accord. Ok, on va remonter, voir un peu ce qu'on peut encore débloquer les touristes. Il y a l'hôtel capsule qu'on n'a pas fait, l'hydronettoyeur non plus. Donc, on va, avant de débloquer d'autres choses, compléter un petit peu notre étage. J'ai peur que si on débloque trop vite des choses et qu'on n'est pas prêt à accueillir des touristes plus exigeants, ça nous retombe sur la tronche. Donc, on va éviter de faire ça. Oh mon Dieu ! Ça crée de la crasse. Je pense que ça génère de la crasse aussi, ça. On va... Est-ce que j'ai eu un événement ? Il y a des inspecteurs qui viennent... On a un souci d'invasion de... Oh mon Dieu ! Mais il y a un truc bizarre qui s'est passé, là. Il faudra investiguer ça parce que c'est pas normal. On a l'impression d'avoir tant de crasses qui doivent générer autant de bestioles, autant de vermines. Ça me paraît étrange. Bon, on verra ça la prochaine fois. On va se quitter ici pour cet épisode. Donc, toujours sponsorisé. Je pense que j'ai oublié de le dire au début de vidéo, mais de toute façon, c'est dans le titre. Par Calypso que je remercie au passage. Le lien qui va bien en haut de la description de la vidéo, si jamais ça vous intéresse, vers le magasin de l'éditeur. Pour voir un peu ce qu'ils en disent du jeu et le prix, etc. Si ça vous intéresse. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour la troisième vidéo sponsorisée par l'éditeur. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501